Je m'appelle Michel Hiderne, j'ai un laboratoire pharmaceutique en France qui s'occupe du développement de médicaments et de compléments alimentaires à base de substances naturelles, végétales bien sûr, minérales, vitamines, etc. La Lituanie est un pays que j'ai déjà rencontré il y a une quinzaine d'années puisque la tradition lituanienne est véritablement, le végétal est quelque chose de très imprégné dans les populations et l'histoire de la Lituanie. Notre technique galénique permet de passer de la tradition au modernisme, c'est-à-dire de la tisane qui est déjà un médicament, à l'extrait alcoolisé, une teinture qui est également un médicament, nous apportons une forme sèche, les microsphères végétales que nous avons brevetées quant à sa production dans une quarantaine de pays du monde, y compris en Lituanie. C'est-à-dire que nous pourrions produire en Lituanie sans qu'on ait, bien évidemment, toute concurrence qui voudrait faire le même procédé. Dont la Lituanie est un pays, et puis tous les pays du l'Est, les pays bas, mais bien sûr la Grande Russie où nous travaillons déjà, voilà la tradition du végétal, de la plante médicinale, quelque chose qui est bien présente. Ça c'est pour la réponse à Lituanie, mais nous ne sommes pas qu'en Europe, nous travaillons en Afrique également, puisque en Afrique nous venons de mettre au point avec des chercheurs africains bien entendu, européens également, français, nous avons mis au point un médicament, alors là, qui a des propriétés antihypertensives tout à fait intéressantes, que nous avons comparées aux grandes molécules chimiques, les bétabloquants, les diurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, tout ceci a été comparé par rapport à un végétal, une vulgaire feuille, je dirais, poussant en Afrique, et qui a les mêmes propriétés que les médicaments de synthèse. Ceci est bien sûr très intéressant pour les populations, qui peuvent se servir de ces produits en toute sécurité, lorsque les autorités nous ont permis de mettre ça sous une forme moderne. Je répète, de la tradition moderniste, la tradition, ce n'est pas toujours tout bon, c'est évident, il y a beaucoup à jeter, mais lorsque des chercheurs, des universitaires s'intéressent de près aux végétaux, eh bien on trouve des propriétés tout à fait comparables à la chimie moderne, dont nous ne sommes pas contre la chimie, nous sommes pour le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est quand on peut éviter des produits dont l'efficacité est liée à la toxicité, il faut pouvoir, quand c'est contrôlé par des professionnels, utiliser le végétal. Alors qui dit végétal, évidemment, dit aussi ne pas détruire les zones où poussent ce végétal. Donc il y a tout un environnement à respecter lorsqu'on veut faire un médicament végétal. Et l'hypertension est un beau succès, mais nous avons, avec des chercheurs toujours africains, découvert un végétal aux propriétés hypoglycémiantes, donc contre le diabète. Le diabète, vous savez qu'en Chine, depuis qu'il y a 600 millions d'habitants dans les villes chinoises, le diabète est une maladie inexistante en Chine il y a 25 ans. Mais c'est l'arrivée des gens vers la ville, un comportement alimentaire différent, des exercices physiques inexistants par rapport à la dure vie précédente, qui font que le diabète est une maladie terrible, d'ailleurs toujours associée à l'hypertension. On voit bien qu'en Afrique, le diabète et l'hypertension sont tout à fait associés. La recherche au niveau du végétal a fait énormément de progrès. Tous ces pharmacognostes, donc ces professeurs de pharmacie, la galénique, donc la mise en forme du médicament, son contrôle, voilà un ensemble d'éléments qui permettent de dire qu'un nouvel engouement existe quant à la recherche sur le végétal. Et puis regardez, tout récemment, il y a à peine 15 jours, voilà qu'on vient de découvrir une plante d'origine africaine qui s'appelle le péché d'Afrique, la pêche d'Afrique, le péché d'Afrique, dont les racines ont des propriétés antalgiques, donc antidouleurs, aussi importantes que l'hémorphinique. Donc on est, la douleur c'est véritablement l'élément sur lequel il faut mettre tous ses efforts. Eh bien le végétal apporte des réponses aussi efficaces que les plus puissantes molécules de synthèse aujourd'hui. Donc se pencher sur le végétal, ce n'est pas une redécouverte, c'est une découverte et une nouveauté pour beaucoup plus jeunes que nous, qui évidemment n'ont jamais entendu parler pendant leurs études, autre chose que de l'artichaut, du pissenlit, ou des produits simples et très connus. Évidemment, le médicament est devenu un objet de très grande possession financière. Le médicament, il vaut mieux faire de la synthèse que de courtiser la nature, car les prix ne sont pas les mêmes. La nature est un peu plus chère que la synthèse. Mais combien est-elle efficace ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?